Hello, I'm Alex and I am here to help you with your English. Today, aujourd'hui, on va faire un jeu ensemble. We're going to play a game together. Et ça va être pour enrichir ton vocabulaire en anglais. Donc je vais te montrer que si, si, c'est possible de jouer et d'apprendre une langue. Voilà, donc j'ai un peu peur parce que je vais faire le jeu en temps réel avec toi. Tu vas peut-être trouver des mots avant moi, je sais pas. Mais en tout cas, je vais expliquer les mots que je trouve et ça devrait être rigolo. Si tu viens juste de découvrir la chaîne, n'oublie pas de liker la vidéo. De t'abonner pour ne rien louper de ce qu'on fait ici. De tous les conseils et les astuces qu'on partage ici. Alright. Il existe de nombreuses manières d'apprendre du vocabulaire. Et une des manières, c'est en faisant des jeux. Et j'ai un jeu pour toi aujourd'hui. Ça s'appelle Spelling Bee. Donc Spelling, c'est le fait de dépeller. C'est l'orthographe en fait. Et donc on va trouver des mots. Je vais te trouver des mots et t'expliquer des mots. Avec un jeu qui existe en ligne avec le journal New York Times. Voilà. C'était assez difficile pour moi au début. Et ça fait un moment que je ne me suis pas entraînée d'ailleurs. Mais voilà. Normalement, je suis suffisamment forte pour au moins trouver quelques mots pour toi. Je vais te montrer justement là tout de suite comment on va faire. À quoi ça ressemble. On va faire justement ce jeu qui s'appelle Spelling Bee. Je t'explique les règles. Alors, les règles. Il faut trouver des mots qui ont au moins quatre lettres. D'accord ? Il faut que les mots ne soient pas des noms propres ni des mots, des gros mots. Et on peut utiliser les lettres plusieurs fois. Voilà. En fait, je vais juste commencer à te montrer. On va cliquer sur Play. Et en fait, on va utiliser les lettres à gauche là pour trouver des mots. Il y a une lettre au milieu qui est une lettre... En fait, dans chaque mot que tu trouves, il faut cette lettre. Il faut la lettre du milieu. Donc cette fois, c'est quoi ? C'est la lettre O. Et voilà. des mots que tu as appris avec moi. Donc je serai curieuse de lire tous vos commentaires plus tard. Alors, je vais mettre le minuteur, le décompte pour qu'on puisse commencer. Are you ready ? Alors, on va chercher des mots ensemble. Alors, astuce ici. Astuce pour faire des mots plus longues, chercher s'il y a ing qui existe parce que ça veut dire que n'importe quel verbe que tu peux trouver, tu peux mettre ing à la fin. Donc, ing, je vois qu'il y a ing qui existe, qui est ici. Donc on va pouvoir utiliser ça. Alors, il y a tout de suite un mot que j'ai, je crois, avoir trouvé pour toi. Mais ça va être un peu plus difficile pour moi à expliquer. Donc, il faut utiliser la lettre O et il faut au moins quatre lettres. Tout. Ok. Tout, c'est... En fait, c'est de chercher des... C'est de racoler. Donc, essayer de racoler... Racoler, pardon, les clients, par exemple. Essayer de vendre... Vendre d'une manière assez forte, quoi. C'est pas un mot très commun. Mais on peut déjà faire touting. Est-ce qu'on ajoute un T après ? Encore, avant de faire ing, on va voir. Non, pas besoin. Ok. Ok. On va trouver un autre mot peut-être un peu plus utile. Alors, Tog. J'ai l'impression que ça existe. Tog. Peut-être pas. Je vais voir si ça existe. Ah bon, ça va pas faire quatre lettres. Alors, il y a le mot Got. Mais ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas suffisamment de lettres. Et par contre, not. Not, c'est un nœud. Et là, on peut sûrement faire nothing. Pour dire qu'on est en train de créer un nœud. Nothing. Not, night. Il pourrait y avoir nœud. Il n'y a pas de O. Hmm. Tout, tut, ought. Not. Get. Got it. Kong. Non, ça c'est un nom propre plutôt. On peut, on pourra utiliser, j'avais trouvé, dans ma tête, Togo. Est-ce que Togo va fonctionner? Non. Hmm. Quelque chose avec O, I. Going. Of course. Tout, tout, c'est un, c'est un, un mot qui représente un son. Donc, tout, c'est, on va dire que c'est ce que font les trains. Tout, tout. Tout, touting, ou bien c'est sinon une manière gentille de dire pétit. Donc, des mots très très utiles là. Cook. Qu'est-ce que ça veut dire, cook? Je sais que c'est un mot. Oui, c'est un autre mot pour dire crazy. Mais c'est un nom. Donc, a crazy person, c'est a cook. Par contre, le mot qui est un peu plus souvent utilisé, c'est cookie. Donc, avec un Y à la fin. Mais nous, on n'a pas de Y. Donc, au lieu de dire crazy, on peut dire cookie. Là, avec un K. Pour dire crazy. Alors, at most, c'est dur. It's difficult. Going, toning, toning. Tone, pour vous expliquer. C'est... En fait, quand on va faire de l'exercice, on va... Bon, si tu suives des personnes en ligne, des instagrammeurs, etc. qui font... Qui sont beaucoup dans l'exercice et le travail des muscles. En fait, on va avoir ce mot tone. Qui va parler de la qualité des muscles. Donc, si tes muscles sont toned, ils sont bien sculptés, en gros. Et donc, tu peux tone tes muscles. Donc, tu peux faire du toning pour, voilà, rendre tes muscles plus sculptés, on va dire. Est-ce que j'ai une meilleure explication que ça ? En gros, c'est oui. C'est dans le fitness, le fait de muscler. Donc, tu peux tone your stomach. Donc, muscler tes muscles, justement, du ventre. Et voilà, au final, le fait d'avoir utilisé des mots ing, ça a fait qu'on est allé un peu plus vite que les dix minutes. Il n'y avait pas besoin des dix minutes, au final. Et oui, dans la version gratuite, tu as jusqu'à un certain nombre de points. Et puis, après, il faut souscrire. Et du coup, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui jouent à ce jeu. Tous les matins, il y a un nouveau jeu, Spelling Bee, et jouer jusqu'à ceux qui peuvent. Et voilà. Ok. Donc, on a eu quand même quelques mots. J'espère que vous avez apprécié. Et donc, that's right. So, that was fun. Je pense que je m'en suis plus ou moins bien sortie, je sais pas. C'est pas très grave. En tout cas, j'espère que tu as eu quelques petits mots. Cook, cookie, peut-être. Et tout, si tu tout quelque chose, c'est presque que tu vends quelque chose. Tu es très très fier de ça et tu le vends presque. Voilà. Et sinon, il y avait quoi? Il y avait le mot not avec un K devant. Donc, not pour parler justement d'un nœud. Et, mais pas d'un nœud papillon. Ça, ce sera un bow plutôt. Et, et oui. Donc, et puis tu as ce nouveau jeu que tu pourras tester. Voilà. Donc, je suis curieuse de lire les commentaires après pour voir ce que tu en as pensé. C'était assez différent comme format aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi. En tout cas, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile d'une manière ou d'une autre. De t'abonner à la chaîne pour ne rien m'a raté pour la suite. Et de, pourquoi pas, partager avec des amis. Tu peux aussi vérifier dans le texte sous la vidéo, la description de la vidéo, pour te renseigner sur tout ce qui se passe chez Pizzi en ce moment. Pour t'aider à parler anglais avec confiance. On fait énormément de trucs. En fait, on a une équipe qui est là pour t'aider dans beaucoup de manières différentes. Et je suis très, très contente de ce que font, ce que fait tout le monde ici. J'espère que ça t'a plu et que, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?